coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer merci on nous parle d'amitié sincérité fidélité de loyauté on nous parle ici d'une personne de confiance qui va vous apprendre quelque chose on a un verdict qui arrive comme une révélation ouais on a vraiment cette sensation ici qui bon on se retrouve pour certains d'accord en face d'une personne qui peut ressentir un peu de jalousie à votre égard voilà c'est ça ouais ici on a réellement une situation où on a quelqu'un qui vous ment grave d'accord je te mens je te mens je te mens et je passe mon temps tu vois et c'est de mentir ou à essayer tu vois de t'envoyer dans une autre direction pour que tu ne vois pas réalité que ben jalouse un peu ta construction ta vie peut-être je suis jaloux jalouse de ta personne alors ça on peut pas faire mieux non on peut pas donner plus d'explications et vous allez la prendre ouais on vous dit que pour vous c'est une chance c'est une chance c'est une opportunité tu vois comme ça tu identifie la personne et par la suite tu vois ce que tu en fais ouais on a réellement cette sensation ici que pour certains bon alors comment dire il ya quelqu'un ici là j'ai pas envie de te voir avec une personne là au niveau sentimentale il ya une situation tu vis là au niveau sentimentale qui m'énerve tu vois ça m'énerve je me contient mais ça m'énerve vous voyez et personne pour moi qui est pourtant et on nous parle quand même d'une personne assez jalouse mais une personne qui j'arrive quand même à faire profil bas parce que ben jusqu'à maintenant tu m'as pas forcément repéré je suis dans ton entourage mais tu m'as pas forcément repéré et si on va vous le dire on va vous l'apprendre ouais on a réellement cette sensation ici que cette personne voyez qui je suis dans la jalousie je suis pas bien je suis je suis dans tous mes états en vrai cette personne elle est bien dans sa vie mais non 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 elle a un truc avec vous elle a un truc avec vous cette personne on a réellement cette sensation ici voyez que c'est c'est comme si je suis dans dans une forme de vas-y t'inquiète pas et puis tout va bien et puis il n'y a pas de problème et et tout va bien et puis je te tends la main et puis on s'entraide mais tout ça c'est faux c'est complètement faux on a quelqu'un qui réfléchit un petit mot depuis un petit moment voyez à vous dire réellement ce qui est en train de se passer mais une personne voyez qui tu vois j'ai envie de te dire des choses mais en même temps j'ai pas envie que tu prennes mal quoi je vais te dire seulement si tu tu promets de pas t'énerver ah ben c'est ça c'est ce qui est en train de se passer on a quelqu'un pour moi qui depuis un petit moment un besoin comme de vous raconter quelque chose mais une personne qui n'ose pas forcément le faire ouais ici j'ai réellement cette sensation vous voyez que c'est une personne qui bon alors comment dire le truc je sais des choses tu vois j'ai pu entendre des choses d'accord mais j'ai pas forcément envie de dire ou de te faire comprendre et moi je vous dis un truc les gens et c'est une personne avec qui il ya une coupure c'est une personne avec qui vous parlez pas vous ne lui parlez pas à cette personne vous lui donnez pas l'heure vous continuez à faire vos affaires vous continuez voyez vous êtes passé à autre chose par rapport à cette situation sentimentale mais j'ai l'impression que la personne de qui vous avez été séparés donc de qui vous peut-être vous séparer en ce moment pour certains bel arrête pas de parler de vous hein non non j'arrête pas de parler toi on a vraiment une situation à laquelle vous avez déjà tourné le dos et on voit que c'est une situation mais qui risque de vous faire tomber de haut parce que ben en vrai moi je comprends pas il n'y a pas lieu d'être jaloux je suis en pleine reconstruction je suis en train de faire de mon mieux tu vois pour que je puisse aller de l'avant pour aller je donne le meilleur de moi même pour me construire une nouvelle vie et si on a on va dire un truc gens ça te surprend quoi bon mais moi je m'attendais pas à prendre ce genre de choses tu vois pourtant c'est cette personne qui a décidé d'aller vers du changement important c'est ça c'est l'autre qui a décidé tu vois de partir c'est c'est l'autre personne qui a décidé tu vois de voilà je fais ma vie vous avez essayé peut-être d'y retourner pour certains en tout cas d'obtenir des explications de sa part mais non c'était non et là on a une personne qui a un discours totalement différent à votre égard quelqu'un pour moi qui a décidé de prendre un nouveau départ tu vois il ya un certain temps mais échec non le nouveau départ il n'a pas fonctionné et on a quelqu'un pour moi qui se rend compte qu'il voit et du coup je suis dans ma culpabilité puis je suis dans ma honte et puis mais pour certains on a l'impression que tout ça c'est comme si ben t'inquiète moi je sais que ça va pas forcément fonctionner et pas on vous voit pas forcément dire vous voyez avec méchanceté mais c'est déjà on le dit pas on le ressent voilà déjà on le dit pas on le ressent je sais que bon d'accord ça vous a fait énormément de mal vous vous êtes senti trahi pour certains mais vous êtes resté tranquille j'étais bien bloqué j'étais bien mal j'ai continué à avancer à évoluer à faire ma route et en plus on a quelqu'un qui n'a pas arrêté de vous pointer du doigt quelqu'un qui n'a pas arrêté de vous blâmer une personne qui n'a pas arrêté vous voyez peut-être même dans certaines situations de vous critiquer quelqu'un pour moi qui est juste en train de réaliser que ouais je me suis un peu trompé j'ai peut-être empointer un chemin qui n'était pas forcément le mien on a quelqu'un pour moi et on va vous dire après on va vous donner toute l'histoire accrochez vous pour que vous puissiez entendre et écouter toute l'histoire parce que pour certains on a vraiment cette sensation que bon jusqu'à maintenant par moment quand j'y repense à cette histoire ben je peux être tu vois dans un état où je suis un peu dégoûté quoi je suis un peu encore énervé où il ya des choses que jusqu'à maintenant je comprends pas donc de voir que la situation se retourne comme ça du jour au demain ben moi en vrai je sais pas quoi faire on a l'impression vous risquez même de vous sentir coupable importe certains parce que ben on a l'impression d'aller mieux que l'autre quand on nous apprend ça on a l'impression d'aller mieux que l'autre j'ai l'impression que attends moi tout ce que j'ai vécu tu vois ces derniers temps oui c'était super éprouvant mais quand j'ouvre les yeux sur la façon dont cette personne tu vois ben elle fait genre comme si tout va bien alors que rien ne va ben moi je suis choquée en fait je savais pas qu'on pouvait faire ça comme ça ou qu'on pouvait aussi bien tu vois ben montrer que ça va ça va et qu'au final ben rien qui va j'ai l'impression que vous êtes même pas prêt en fait on est une personne qui vit une situation voyez c'est c'est très instable hein totalement dans l'instabilité j'ai l'impression que ce que cette amie cette personne de confiance elle vient et elle vous dit et c'est drôle hein je sais pas on a l'impression qu'on s'attendait tu vois attendre ce genre de parole on s'attendait à avoir ce genre tu vois de situation mais allez bien avant pas maintenant là c'est comme si le limite il est un peu trop tard ce que tu me dis là en vrai ouais j'en avais envie mais là c'est plus la même c'est plus la même chose mais ça va quand même vous déstabiliser en fait on a réellement une situation pour certains où j'ai l'impression que mais mais en vrai toute cette situation attends c'est une histoire de jalousie qui continue alors parce que on a une situation ici on va venir vous dire qu'il ya de la jalousie ou qu'on tu vois mais je crois la personne de qui vous avez été éloignés et séparés pour certains ben mais c'est parce qu'on vous a cassé du sucre sur le dos on a réellement cette sensation ici que pour certains ben c'est comme une histoire où il ya plein de nœuds tu vois tu vas avancer hop on va te raconter quelque chose tu vas défaire un nœud tu vas comprendre une partie de la situation tu vas continuer à avancer hop tu vas défaire un autre nœud et puis petit à petit j'avance et puis je vais défaire des nœuds parce que ici bon on vient me dire le truc l'autre est super malade et dans la jalousie peut-être parce que vous avancez peut-être que vous prenez un nouveau départ mais on veut aussi dire en vrai dans certaines situations qui qui parce que nous en vrai des fois c'est ce qui nous intéressait attend dix mois qui m'a mis des bâtons dans les roues dix mois qui a fait si la situation elle est partie dans tous les sens ici on a l'impression vous les gens on va tout dire tu vois tout tout sans filtre c'est une personne de confiance qui vient vous le dire donc c'est une personne que vous connaissez un très bien tu peux être un enfant pour certains d'accord et pour d'autres c'est vraiment quelqu'un de la famille tu vois réellement une situation où bon bah une situation et qui va vous faire tourner en rond et réfléchir et puis et puis je vais pas arrêter de réfléchir en gros j'ai pas arrêté de me demander pourquoi maintenant pourquoi tout pourquoi alors que depuis cinquante ans mais j'attendais peut-être que la personne elle s'excuse et puis maintenant mais je comprends même pas pourquoi en gros elle ressent de la jalousie à mon égard ça peut être une personne au travail ça peut être une personne dans la famille qui agit comme ça ça peut être un autre ami vous voyez donc on a l'impression que mais moi je sais pas ce que vous faites mais on a réellement cette sensation ici que vous risquez d'être totalement perdu totalement largué parce qu'au final j'ai l'impression que c'est moi qui souffre tu vois que c'est moi qui ai la situation ben la moins stable et au final je me rends compte comme jalouse et tu me jalouse tu étais peut-être des fois en colère alors que c'est toi qui a décidé de partir ou de me tourner le dos c'est un truc complètement tiré par les cheveux c'est c'est une situation où je m'attendais à ce genre de parole ou à ce genre de révélation mais pas forcément à cette personne là et je pense que c'est ce qui va le plus nous déstabiliser c'est que ben c'est la personne qui a décidé de partir tu vois c'est bon ben on va quand même vous dire des choses d'accord si on a une personne qui va venir échanger et discuter d'accord peut-être un ami tu vois que j'ai pas vu depuis longtemps et puis on va se parler on va échanger ou on s'accroche si vous avez demandé la vérité ben vous serez servi en termes de vérité je vais m'arrêter là j'espère que ça pourra vous aider je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine